Alors c'est vrai que la figure du viking elle a été très popularisée par le cinéma, par les séries, par même depuis les années 80, par l'héroïque fantasy, par tout ça, il n'y a pas d'univers d'héroïque fantasy sans viking, et donc on a collé tout un tas de clichés sur ce qu'est un viking. Or ce qu'est un viking, c'est surtout celui qui part en expédition, en raid, qui part loin de chez lui, et ce qu'on appelle le viking, traditionnellement, ça recouvre tout un tas de peuples qui vivaient en Scandinavie, et qui donc partaient en quête de gloire, de richesse, de nouvelles terres aussi, puisqu'il y a eu une phase de colonisation, c'est ça un viking. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à plaquer une image très guerrière sur le viking, aussi parce que les écrits qu'on en a sont des écrits chrétiens de l'époque, et effectivement, ils ont pu voir déferler sur leurs côtes des types pas très pacifiques qui voulaient aller leur piquer leur richesse, et donc on a cette image véhiculée déjà par des écrits médiévaux chrétiens de ces païens qui venaient voler leur richesse. La figure de viking, elle est en fait beaucoup plus complexe que ça, et ça me paraissait assez intéressant de produire un ouvrage à jour scientifiquement, mais accessible pour le grand public, après cet engouement qu'il y a eu, notamment avec la série viking, puisque on l'a vu, en tout cas en France, il y a eu un très fort engouement autour des vikings années, après cette série. Et cette série, c'est une série qui est une série de fiction, donc elle peut très bien s'approprier l'histoire et en faire ce qu'elle veut, c'est pas très dérangeant, mais ça a renforcé tout un tas de stéréotypes. Donc c'était ça le but de cet ouvrage, c'était de pouvoir à la fois surfer sur cette vague du viking qui intéresse les gens, mais en allant contre les idées reçues, en leur montrant qu'il y avait autre chose, en pouvant leur expliquer par exemple qu'elles étaient, qu'est-ce qu'on sait de la pratique qu'ils pouvaient avoir de la religion, ce qui est très compliqué. On revient un peu sur la mythologie bien sûr, et sur la guerre ou les techniques de guerre qu'ils pouvaient employer, mais pas que, et c'est ça qui est assez intéressant, on va parler de commerce, on va parler d'organisation de la société scandinave. Finalement, ce livre viking, c'est un prétexte pour parler des vikings, mais aussi des sociétés scandinaves et de comment se structurait une famille, un clan, la place des femmes. Également, puisque, notamment à travers la série, c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à calquer des questions sociétales qui sont dans l'air du temps et qui sont très justes, on donne plus de place à la femme et c'est génial, et on le voit dans la série viking, il y a des femmes très fortes, mais des femmes guerrières très fortes. Or est-ce que c'était le cas à l'époque ? Pas vraiment, il y avait des femmes très puissantes, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de nouveaux clichés qui viennent se rajouter aux anciens, tout ça parce que la société évolue tout simplement et qu'on cherche à s'approprier ces personnages, et c'est normal, mais ce qu'on voulait faire nous c'était redonner une image un peu juste et accessible des vikings. Alors, les raisons qui font que les vikings vont partir en expédition et parfois coloniser d'autres terres, elles sont vraiment très diverses, ça peut être tout simplement la richesse, ça peut être une volonté de coloniser quand chez soi il n'y a plus vraiment de terre ou autre, mais globalement il faut se dire que la plupart des Scandinaves, on est sur une société de la terre quoi, c'est très fermier, et donc quand on est le premier fils d'une famille, on sait qu'on va reprendre la ferme, pouvoir continuer son petit business, et voilà. Par contre quand on est le deuxième ou le troisième, il n'y a plus trop de place pour nous, il faut aller se la faire ailleurs. Et donc ça c'est une bonne opportunité de partir avec les autres en expédition pour justement acquérir cette richesse, cette gloire, ou de nouvelles terres, comme c'est arrivé. Alors ça s'est fait progressivement, ils ne sont pas allés partout au même moment, mais c'est vrai que les vikings sont allés un petit peu partout, donc dans le monde anglo-saxon, ils ont pu aller en Islande et puis ensuite au nord du Canada, ils sont à l'origine de Kiev, fin de la Russe de Kiev, on a pu en retrouver jusqu'à Bagdad, puisque c'est aussi des gens qui ont une activité commerciale extrêmement développée, et ils sont absolument partout en fait, ils sont sur toutes les routes commerciales, si bien qu'aujourd'hui, un des objets archéologiques les plus répandus qu'on trouve en Scandinavie, de ces époques-là, c'est des dirhams quoi. Et ça c'est assez étonnant, on a pas mal de pièces de monnaie, voilà, qui on pourrait se dire, quand on y pense, c'est un petit peu étrange d'en trouver là-bas, ils avaient des relations commerciales très étendues. À Constantinople, on avait une garde vareg, donc d'origine scandinave, d'origine viking, bien connue aussi, donc ils ont vraiment été absolument partout, et puis c'est des populations qui se sont aussi très bien intégrées. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés par exemple en France, il y a eu tout un jeu de pouvoir, ils savaient très très bien jouer avec ça, il y a eu des alliances, il y a eu des baptêmes, et finalement ils se sont intégrés aux sociétés qui vivaient sur place, et c'est comme ça que par exemple en Normandie, on a pas mal de gens qui descendent de ces fameux vikings qui partaient un petit peu partout. Alors, la religion chrétienne, elle est très vieille, elle se nourrit elle-même d'autres influences, c'est bien qu'aujourd'hui on retrouve un peu certains schémas dans les trois grandes religions, et cette religion chrétienne, on peut voir que, en fonction des zones géographiques où elle a pu s'établir, il y a eu des adaptations locales qui ont pu se mettre en place. Le Nord, il fait pas exception, après, la christianisation de la Scandinavie, c'est un processus qui a été étalé sur quand même pas mal de temps, on parle d'un processus qui va du 8ème siècle au 13ème siècle, avec des gens qui se sont convertis pour plein de raisons, ça a pu être des raisons de pouvoir notamment, pour s'intégrer, pour se dire, tiens, on a peut-être besoin d'un renouveau politique, ou d'un soutien politique à un moment donné, donc on va se convertir au christianisme pour aller chercher de nouveaux alliés, tout simplement. Après, les populations locales, elles se sont pas converties du jour lendemain, ça a été un processus qui a été extrêmement long, et on peut pas vraiment définir le point de bascule entre les païens et les chrétiens, mais ce qui est sûr, c'est que ça a cohabité, et donc on a pu retrouver des traces archéologiques, notamment, de pendentifs qu'on pouvait porter autour du cou, donc c'est des mélanges entre une croix chrétienne et un Mjolnir, donc un marteau de Thor. Il y avait un besoin, et déjà à l'époque, des marchands avaient identifié qu'il y avait un petit business à se faire sur l'entre-deux, et donc ils avaient créé des moules pour faire ces croix à la fois chrétienne et païenne, c'est plutôt rigolo.